... ... ... Nathan ? Nato? 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 S'il vous plait, j'ai besoin d'une ambulance, mon mari vient juste de s'évanouir. Salut, je suis contente que tu sois là. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, on est en train de dîner, ensuite il a... Excusez-moi madame, désolé, puis-je vous parler un instant? Non, 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 que s'est-il passé? Qui êtes-vous monsieur? Je suis le petit frère de celui qui est à l'intérieur, et elle est la femme de mon frère, s'il vous plaît, que s'est-il passé? Hum, puis-je vous parler dans mon bureau? Non, dites-le nous, que se passe-t-il à la fin? Madame, votre mari est mort. Vous dites quoi? Oui, en effet, on l'a amené déjà mort. Les premiers résultats du labo disent qu'elle a été empoisonnée. Empoisonnée? Non! Mais, condoléances. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te remercie, mon pote. Joyeux anniversaire, mec. Eh ben, je te remercie. Je te souhaite tout le bonheur, tu vois. Je te remercie beaucoup. Je suis content que ce soit le cas. J'ai passé un bon moment. Ouais. Écoute, j'espère que tes affaires continueront à prospérer. Et que... Tu auras plein de gosses avec Eze. Merci beaucoup. De rien, frère. T'es un frère. Fais attention à toi. Merci encore. Entre bien. Cool. C'est un frère. C'est parti. ... Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vraiment ? Joyeux anniversaire, cher Nathan. Hein ? Joyeux anniversaire. Wow. Tu sais que tu m'as eu ce secou, hein ? Si quelqu'un t'a dit que je n'allais pas être là pour ton 35e anniversaire, il t'a dit un mensonge, ok ? Regarde-toi. Ouais. Tourne-toi, fais-moi voir. Ok, regarde. Wow, joyeux anniversaire. Merci infiniment. Merci, merci. Viens, viens, viens. Mais quel est ce joli gâteau que je vois là ? Oui, je l'ai acheté rien pour toi. Super. Wow. Ouais. Alors ? Ouh, je sais qu'il n'y a pas de bougie sur ce gâteau, mais... C'est pas grave. Si tu devais faire un vœu maintenant, qu'est-ce que ce serait ? Si je devais faire un vœu... Un vœu... Ok, c'est bon, ça va. Voici quel serait mon vœu... Un vœu... Quand j'aurai des cheveux gris... Un vœu... Et que mes os ne pourront plus porter mon corps... Un vœu... Et que le Seigneur me demandera des comptes sur comment j'ai vécu ma vie... Ok. Tu seras la dernière personne que j'aimerais voir. C'est trop chou. Merci. Ok, alors ? Es-tu prêt à manger ? Oui, pourquoi pas ? Euh... Bon, voilà... Routier m'a déjà mené dîner. Ouais. Il a fait... Mais... Je vais quand même manger. Bien. Je vais aller faire la vaisselle. J'ai fait du riz et du poulot. Oh, wow ! C'est mon poulot préféré. Oui, tu ferais mieux de manger. Je reviens tout de suite. C'est joli tout ça. Quelle est-ce que je veux dire ? Mais, c'est que j'ai eu levé avec... Bien, je vais voir. Je vais vous présenter les soupes. Bien. Bien, je vais vous présenter les soupes. Et puis, on va vous présenter les soupes. Bien, je vous présenter les soupes. Bien, j'ai eu levé. Parfois, on va vous présenter les soupes. C'est parti ! Je vois que tu as recommencé Après compter Rotimi C'est juste du business On va co-produire un film Tu n'apprends jamais n'est-ce pas ? Rotimi t'a fait du mal Plusieurs fois dans le passé A cause de l'argent Et maintenant Que sais-tu à propos du cinéma ? Ecoute bébé, je sais ce que je fais J'ai vérifié les statistiques de distribution Dans l'industrie du cinéma Et j'ai réalisé que les films tournés Avec des pubs stratégiques Rapportent bien Combien ? 40 millions J'ai essayé J'ai vraiment Vraiment essayé Écoute bébé T'as pas besoin de t'inquiéter Tout investisseur Essaye de se diversifier De temps en temps Je suis un investisseur Mais au moins Investis dans un truc pour lequel tu as des connaissances Ouais bébé Mais si j'essaye pas Je ne saurais pas Ok ? Si j'essaye pas Je saurais pas De plus Chaque business A ses secrets Et ses stratégies Et je ne découvrirai pas la plupart de ces choses Si je reste à l'extérieur J'ai besoin de me lancer Je veux juste que ça aille bien pour toi Et Je veux que tu me fasses confiance Ça va aller Ok ? Ouais ? Tu vas bien ? Je... Je ressens... Je ressens une douleur vive Et je crois que... Nathan ? Nathan ? Nathan ? Nathan, est-ce que tu vas bien ? Oh mon dieu ! Nathan ? Nathan ? Nathan ? Nathan ? Nathan ? Nathan ? Oui papa Papa Je ne sais pas Il avait vraiment hâte de fêter son 35e anniversaire Je ne sais pas qui aurait voulu l'empoisonner Je suis tellement fatiguée de pleurer Oui Eh bien Il a dit qu'il est allé boire quelques verres Et manger un truc avec son ami Rotimi Papa je ne sais pas Je ne sais pas quoi penser Papa je... 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 je vais devoir te rappeler S'il te plait Steve ? Officier ? Arrêtez-la Je suis l'inspecteur Shorugaoba Et je dois vous amener au poste pour un interrogatoire Et pourquoi ? Pour le meutre de votre mari Alors prête à parler maintenant ? Mon histoire est toujours la même Quand je suis allée devant l'hôtel Avec cet homme J'ai juré De l'aimer Jusqu'à mon dernier souffle Pourquoi est-ce que je voudrais le tuer ? C'est ce que j'ai essayé de savoir Arrêtez d'essayer Parce que je n'ai aucune raison de le faire Oui D'accord Je serai là Et c'est S'il vous plaît Épergnez mon temps Pour qu'on épergne le vôtre N'avez-vous donc aucune conscience ? Pourquoi ces graves Allégations Je suis celle dont le mari Est à la morgue Et je suis l'accusé Je suis celle dont le coeur Est presque déchiré de douleur Donc c'est mon temps Qu'on devrait épargner Pour que j'aille pleurer mon mort Et c'est pourquoi Pourquoi votre beau-frin vous accuse-t-il ? Quelques mois après Qu'on se soit marié On a eu On a eu une grosse dispute J'ai presque failli partir Et depuis lors Rien n'a plus été pareil entre mon beau-frère et moi Cette dispute Quelle était exactement la cause ? C'est dans le passé maintenant Et c'est enterré Bien, je veux savoir Pour l'amour de Dieu Les couples Se disputent Mais j'essaie juste de savoir Vous me harcelez La personne à qui vous devriez poser toutes ces questions C'est Rotimi L'ami de Nathan Mon mari m'a dit qu'il est allé Qu'il est allé boire et manger avec lui Avant de venir au dîner surprise Que j'ai organisé pour lui S'il y a quelqu'un qui devrait être assis ici actuellement Ça devrait être lui Ok, pourquoi lui ? Je ne sais pas Juste Il est connu pour avoir des problèmes avec Nathan Chaque fois qu'ils ont des affaires d'argent A traiter ensemble Plusieurs fois il lui a emprunté de l'argent Et ne lui a jamais remboursé Et maintenant ils coproduisent un film ensemble Et Je pense qu'il a essayé de D'écarter mon mari du chemin à tout prix Lèvez-vous et rentrez chez vous Puis-je passer un appel s'il vous plaît ? Regardez qui s'est souvenu de moi aujourd'hui Comment va Abuja ? Ah, t'es de retour à Lagos ? Et si tu vas bien ? Oh mon dieu Non, 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 non Ok, écoute Je rentre à la maison maintenant, ok ? Je vais me rafraîchir Ensuite je viens chez toi, d'accord ? Reste sur place Je serai là bientôt, ok ? Mon dieu Vous avez dit que c'est le dernier repas Que vous avez partagé avec votre mari ? Je sais ce que vous pensez Que c'est probablement avec ceci que j'ai empoisonné mon mari Oui, c'est le dernier repas qu'il a mangé Le repas, le vin, le gâteau Oui, c'est ce qu'il a mangé ce soir Je suis prête Et capable de manger dans n'importe De lequel de ses plats Sur cette table Si c'est empoisonné Je devrais m'écrouler un peu de temps et rejoindre mon mari Donc vous me dites que Si je vous demande de manger ceci Vous le ferez Oui Lequel de ses... Lequel de ses plats est le vôtre ? Ok Je peux manger le contenu des des plats Arrêtez Voyez-vous Une mort facile n'est pas ce que je vous souhaite Ce sera un grand plaisir de vous voir pour y en prison Et y mourir Ça a été une longue soirée Vous avez besoin de vous reposer J'aimerais avoir ceci au labo Pour une enquête approfondie Maintenant Vous pouvez disposer Ok C'est trop bon Ça va aller Ça va aller C'est trop pour moi Je suis là pour toi Ok Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Oh ! C'est trop bon C'est trop bon Assieds-toi, assieds-toi. Il était au courant. Je comptais... Je comptais lui dire ce soir. Viens-la. Ça va aller. Je comptais lui dire ce soir. C'est bon, c'est bon. Ça va aller. Oui, Seigneur, ça va aller. Hey, ma vie est complètement foutue. C'est bon, ne pleure plus, ma soeur. Arrête, arrête de pleurer. Ça va aller, ça va aller, ma soeur. Arrête de pleurer. Oh, on a dit mon fils, oh. On a dit mon fils, oh. Arrête de pleurer, ma soeur. Notre Dieu veut le meilleur pour tout le monde. Ça va aller, ça va aller. Comment pouvez-vous me dire courage ? Ne me dites pas de me calmer. Mon fils est mort. Devrais-je aussi mourir ? Premièrement, c'était mon mari. Maintenant, c'est mon fils. Mon fils, qu'est-ce que j'ai fait ? Qui ai-je offensé ? Qui ai-je offensé ? Désolée, 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 désolée. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Désolée, ça va aller. Qu'ai-je fait ? Calme-toi. Il faut que tu te calmes. Ça va aller, désolée. Mon fils, désolée. Arrête de pleurer. Désolée, arrête de pleurer. Mon fils, ça va aller. Mon fils, c'est bon. Arrête de pleurer. L'Asie continue. Mon fils, ça va passer. Ça va aller, c'est bon. Calme-toi, calme-toi, ma soeur. Arrête de pleurer. Sois courageuse, ma soeur. C'est bon, c'est bon. Arrête de pleurer, ça va aller. Ça va aller, ma soeur. C'est bon. C'est bon. Nathan, mon fils. Maman. Qui a tué mon fils. Maman, maman, maman. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Maman, fais-te pleurer, s'il te plaît. La police fait de son mieux pour découvrir mon frère qui a tué mon frère. Nathan, mon fils. Nathan, mon fils. Maman, s'il te plaît, arrête de ça, s'il te plaît. Tu te fais du mal là pour rien, s'il te plaît. Tu vas te tuer maintenant avant même qu'on retient mon frère. N'est-ce pas mieux que je meurs ? Ils m'ont tué mon fils. Ils m'ont tué mon fils. Oh. 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 Maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. On finira bien par retrouver les coupables, s'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Nathan, mon fils. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Comment vais-je arrêter de pleurer ? Ça va, ne pleure plus. De pleurer, je ne ferai plus. Ça va, ça va, ça va. On retrouvera. Arrête de pleurer. Mon enfant, maman. Cesse de pleurer. Mon enfant. Je ne peux pas arrêter de pleurer. Je ne veux pas mon enfant. Arrête de pleurer, maman. Ça va aller. Arrête de pleurer. Pardon, dites-moi que ce n'est pas vrai. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Par coeur. Je ne veux pas. Mon pote, je vois combien tu as occupé avec ton téléphone. J'ai des affaires urgentes à traiter ici. Eh bien... Wow, ça veut dire que la femme de ton frère a tué ton frère et tu n'as absolument rien pu faire. C'est pas vrai. Cette jeune femme ne peut pas faire un truc pareil. Je t'en prie. Cette femme n'a pas pu faire une chose pareille, mon oeil. Cette femme a tué ton frère afin de pouvoir hériter de ses biens. Hériter complètement de tous ses biens. Ok. Qu'est-ce que tu racontes ? Quel est naïf ce mec. Quel a tué mon frère pour pouvoir hériter ? Ouvre tes yeux mon pote. Non mais tu es aveugle ? Mon pote, tu vas bien ? Ouvre tes yeux ! Wow ! Putain ! Oui, j'arrive. Ouvre tes yeux mon pote, c'est ça ? Oui, qui le demande ? Celui-là pour vous amener au poste. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour le meurtre de Nathan, Onita. Nathan est mort ? On n'a pas toute la journée, Rotini. S'il vous plaît, suivez-nous. Vous ne faites pas semblant de l'avoir pas tué. Ça doit être une grosse blague, n'est-ce pas ? J'étais avec Nathan hier soir. Ça fait plusieurs heures, depuis hier soir, vous savez. Et ça ne prend pas beaucoup de secondes pour rendre son dernier souffle. Vous voulez me dire quelque chose ? C'était quand la dernière fois que vous l'avez vu ? J'ai dit hier soir. C'était son anniversaire. Je l'ai appelé après le boulot, on a mangé. On a bu une bouteille de vin, puis il est rentré chez lui. Et on a diagnostiqué qu'il est mort de suite d'empoisonnement alimentaire. Allez-vous me dire ce que vous avez mis dans son repas ou son vin ? Dieu, mon témoin, je n'ai pas empoisonné, Nathan. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Dieu n'est pas ici pour prouver cela. Nathan était comme un frère pour moi, je n'aurais jamais pu faire cela. Oh ouais, il était comme un frère. En parlant de ça, j'ai appris que vous lui avez emprunté de l'argent. Et au lieu de lui rembourser, vous avez créé des problèmes. Pouvez-vous m'en dire un peu plus ? Eh bien, c'est parce que je n'avais pas d'argent. La première fois. Je ne l'avais pas. La deuxième fois. Eh bien, j'étais fauché et je n'ai pas pu rembourser à temps. Et la troisième fois alors ? Mais qui diable vous donne toutes ces informations contre moi ? J'ai appris que vous étiez coproducteur dans un projet de film. Non, 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 non. J'ai les documents détaillés de comment chaque centime, je dis bien, chaque centime a été dépensé. Combien ? Combien a-t-il investi ? 40 millions de naira. Et combien avez-vous investi ? 5 millions. Vraiment ? Donc seulement 5 mille ? Moi, je ne vois qu'une seule personne qui peut vous donner toutes ces informations négatives à mon sujet. Et cette personne n'est pas dans la ville. Ça doit être la femme de Nathan, Essay. N'est-ce pas ? Essay m'a tout dit. Écoutez, si vous cherchez quelqu'un pour payer tout ceci, vous feriez mieux de l'arrêter. Elle était censée être à Buja pour ses affaires. C'est parti. Maman, pourquoi pleures-tu encore ? Je te l'ai pourtant dit d'innombrables fois. Arrête de pleurer. Pleurer ne pourra pas ramener mon frère. Au contraire, ça mettra davantage ta santé en danger. Mon fils. Oh mon Dieu. Quiconque a tué mon enfant. Quiconque a tué Nathan ne restera pas impuni. Cette personne mourra d'une mort misérable. Sa descendance ne connaîtra aucune paix. Ils seront maudits pour avoir tué mon enfant. Maman, est-ce que tu sais que tous les soupçons sont tournés vers l'ami de mon frère ? Parce que mon frère est allé boire avec son ami la veille de sa mort. Eh bien, espérons que la police pourra trouver des preuves tangibles après les investigations. Police. 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 Police ou pas. Je veux mon fils. Je veux mon fils. Je veux mon fils vivant. Aide-moi, ramener mon fils vivant. Je me fiche des enquêtes de police. Tout ce que je veux, c'est que mon fils me revienne vivant. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Nathan. Nathan. Pourquoi tu m'as fait cela ? Pourquoi ? Pourquoi ? Maman, c'est bon. C'est bon. Maman, c'est bon. Depuis quand les soupçons se sont reportés sur moi ? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est votre dîner d'anniversaire. Ne soyez pas cynique, ok ? C'était l'anniversaire de mon mari. J'ai voulu que ce soit spécial. Et je n'ai pensé à rien d'autre qu'à un dîner spécial. Est-ce qu'on pourrait en reparler, s'il vous plaît ? Les gens viennent me voir en cette occasion. Et ce que vous faites en ce moment, est-ce que vous devriez le faire ? Je ne fais que mon boulot. Et vous ne pouvez rien faire d'autre ? Non, le fait qu'on tue, un homme, requiert que la justice soit faite. Je vois. Bon, il est parvenu à ma connaissance que... lorsque vous vous êtes disputé avec votre mari, vous avez menacé de le tuer dans son sommeil. Pouvez-vous m'en dire un peu plus ? Eh bien, nous tous nous disons des choses qu'on ne pense pas dans la colère. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je n'ai pas tué, Nathan. Nathan... Je croyais qu'il était votre mari. Je m'attendais à ce que vous lui donnez des petits noms comme... mon cœur, mon amour, mon mari... Vous savez, des trucs comme ça. Nathan a également son nom. Vous ne viviez pas avec nous... au quotidien. Voilà que je ne porte pas ma bague. Bon, le repas. Ce qu'on a pris ici hier soir, on l'a donné à un chien. Et le chien est mort. Quoi ? Euh... Non ! Mais... Est-ce que tout va bien ? Êtes-vous enceinte ? Chut... De qui ? Sérieusement ? Maintenant, vous voulez ajouter l'infidélité à mon supposé meurtre. Je vais vous laisser pour l'instant. Je n'ai pas tué mon mari. Les preuves disent le contraire. Ce sera tout pour l'instant. Passez une bonne journée. Tu vas bien. Parle-moi. De quoi vous avez parlé ? Je suis accusée d'avoir tué Nathan. Quoi ? Innie... Oui, maman. Va me chercher un peu d'eau pour que je lave ces légumes. D'accord. Maman ? Maman ? Je crois que j'ai déjà un autre suspect dans la mort de mon frère. Et je crois que c'est sa femme. Ah ! Comment peux-tu penser à une telle chose ? La veille de sa mort, il a célébré son anniversaire dans sa maison avec sa femme. C'est pour dire que sa femme l'a peut-être empoisonné. En tout cas, j'ignore qui est responsable de la mort de mon fils. Mais tout ce que je veux, c'est la justice et la vengeance de Dieu. Tout ce que je veux maintenant, c'est de rendre justice pour la mort de mon frère. C'est pourquoi je vais lutter sans relâche, peu importe ce que ça me coûtera. La justice, la justice, la justice, la justice, la justice. Seigneur, tu es le dieu de justice. Tu es le dieu de justice. Viens juger cette affaire. Viens juger la mort de mon fils. Oh, mon fils chéri. Oh, Nathan. Oh. Wow. Nathan. Comme j'aurais voulu que mon mari soit en vie. Comme j'aurais voulu que mon mari soit en vie. Elle continue à jouer son rôle. Je sais qu'il y a un instant psychologique dans un meurtre prémédité. Premièrement, ça provient de la rage. Ensuite, du mépris. Ensuite, un plan. Enfin, l'exécution. Tu sais ce que j'ai découvert? Quoi? Elle est ancienne de son défunt mari. Si elle voulait écarter cette tombe de son chemin, pourquoi est-elle tombée enceinte de lui? Comment est-il arrivé à cette conclusion? Le repas que j'ai servi à Nathan, pour son anniversaire, qu'elle a emporté hier soir pour faire des examens. Ils disent qu'ils l'ont donné à un chien et que le chien est mort. Comment est-ce possible? Elle avait le choix de quitter le pays depuis. Exactement ce que je dis. Exactement ce que je dis. En tout cas, un meurtre est un meurtre. Ils font toujours tout pour avoir un pas d'avance. Ouais. Mais je n'apprécie guère ce Routini. Je veux dire, s'il a partagé le dîner avec le défunt. Et si on a de la chance, le restaurant devrait sûrement avoir des caméras. Qu'il aurait peut-être filmé en train d'empoisonner le repas. T'es une femme très futée. Tu le sais, ça, hein? On ne me l'a jamais dit. Allons-y. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Merci beaucoup. Je veux voir votre directeur. Le directeur? Puis-je savoir pourquoi? Euh... Je suis l'inspecteur chez Gounou Gaoba. Et il est important que je te voie. D'accord. Une seconde. Hé. C'est quoi le problème? Pourquoi tu me regardes comme si tu avais vu un fantôme? Pourquoi tu as fait ça? Faire... Eunice. Tu es sérieuse? Tu penses vraiment que j'ai tué Nathan? Wow. Je pourrais être n'importe quoi, mais pas une tueuse. Je ne ferai jamais de mal. Ah, Nathan, c'était mon mari. Alors, comment tu expliques qu'un chien ait mangé le même repas et qu'il soit mort? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Tu mens. Eunice, je... J'ai des visiteurs qui veulent discuter avec moi. Je préfère y aller, OK? Je n'ai vraiment pas envie d'avoir cette discussion maintenant. Wow. Mon gars, est-ce que tu ne trouves pas qu'il est déjà grand temps que tu prennes les biens de ton frère? Au moins, prends d'abord les documents. Oui! Oui! Sérieux? Pour de vrai, mon pote. Rappelle-toi. Cette femme-là, l'épouse de ton frère, elle a tué ton frère et elle n'a pas d'enfant de lui. Ils n'ont pas du tout d'enfant. Automatiquement, tu deviens l'héritier de tous ces biens. Ne reste pas les bras croisés à regarder cette femme arracher des biens qui t'appartiennent. T'es un moumou? Tu as certainement raison. Ah! Je soupçonne aussi cela. T'es un moumou? En tant qu'on me sache, je planifierai mes actions. Voilà! Maintenant, tu parles bien. Le grand CB! Oui. Selon les témoignages, ces hommes ont pris un verre de vin et des escargots dans votre hôtel. Oui. Oui. D'accord. Puis, des heures plus tard, celui-ci est mort d'empoisonnement alimentaire. Mort? Comment? Vous suggérez que j'ai... J'ai dit juste que je veux voir les vidéos de votre restaurant d'hier soir. Je suis une navrée, je ne peux pas. Je ne peux pas vous aider en cela. C'est très confidentiel. Ah, c'est bon, arrêtez. Pourquoi pas? Je ne suis pas intéressé par les autres vidéos, les autres parties de l'hôtel. Je veux juste les vidéos du restaurant. Tout ce que vous allez faire, c'est de me montrer celle de la nuit dernière. C'est tout. Je suis navré. Le tableau de contrôle se trouve dans le... bureau du PDG. Je ne peux vous y amener. Monsieur, je voudrais que vous sachiez que vous compromettez une enquête de justice. Et vous savez ce que cela signifie? Ça fait de vous et de cet établissement une scène de grune. Vous le savez, n'est-ce pas? Je vous demande pardon? C'est plus grave que vous le croyez. Je vais me répéter. Donnez-moi ce que je veux. Ça ne me prendra qu'un claquement que je dois pour fermer cet établissement. Jusqu'à ce que j'ai terminé mon enquête et vous savez que c'est très mauvais pour les affaires. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Avez-vous trouvé quelque chose? Encore. Remettez encore. Jusqu'à ce que je veux dire. Jusqu'à ce que je veux dire. Remettez encore. Pause. Faites jouer Faites jouer la foutue vidéo Pose Remettez encore Une serveuse J'aimerais discuter avec elle Et je veux un enregistrement de la cuisine D'où elle vient de sortir Il n'y a qu'une caméra à la cuisine Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de fonds Pour mettre les caméras partout Attendez Dans la bande se soucie pas de la vie humaine C'est ça que vous voulez dire Je vais passer un coup de fil Cette fille n'est pas bien payée ici C'est pour cela qu'elle A accepté de tuer un homme Quoi ? Je n'ai jamais tué personne Vous avez servi cet homme Une bouteille de vin Et des escargots hier soir Pas vrai ? Oui c'est vrai Maintenant cet homme Est mort Et les images de la vidéo Vous montrent en train De retirer le plat des escargots Chez cet homme Pour le donner à celui qui est mort Vous l'avez empoisonné C'est pas vrai ? Pourquoi cette accusation Monsieur le inspecteur Laissez-nous Je ne vais pas vous laisser ici Nous sommes dans le bureau du PDG Qui vous a embauché ? Je n'ai pas empoisonné cet homme Ils ont passé des commandes différentes Sans la façon dont ils voulaient que les escargots soient cuits Je me suis rendu compte que je donnais le mauvais plat Avant de le retirer D'après ce que j'ai constaté ici Tous les autres clients allaient au buffet Même pour se servir Et pourquoi ces deux noms ? Il y a plein de clients ici Donc nous servons à la demande des clients Avez-vous un téléphone ? Puis-je l'avoir ? Vous avez le numéro de Rotimi Dans votre téléphone ? Pouvez-vous me dire ce qu'il en est ? Qui est Rotimi ? Ecoute, tu sais combien l'industrie du cinéma est fructueuse dans notre pays ? Je pense que c'est un bon secteur d'investissement On ne perdra rien du tout J'en suis carrément sûr Est-ce que toute la population ? Je suis sérieux Merci Comment ça ? Merci 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 Au revoir Au revoir Cette histoire n'est pas plausible Eh bien ça dépend de vous Dites-moi la vérité et je pourrai vous aider Vous ne me croyez pas Vous ne me croyez pas Vous devez me croire C'est la vérité je n'ai pas tué cet homme Ecoutez Je vais revenir Ok ? Et cette fois Vous devrez me dire la vérité Et vous Vous n'avez pas intérêt à me mentir Je vous préviens Merci 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 Oui Je vous préviens Je t'ai dit que tu n'avais pas à t'en faire Papa je vais bien Tu n'as pas besoin de venir maintenant Tu n'auras pas besoin de venir maintenant Quand on aura terminé avec le programme du deuil Là tu pourras venir Oui papa Merci D'accord Bye pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas la situation actuelle je n'ai pas envie que mes parents viennent jusqu'ici juste pour voir leur fille comme ça tu es vraiment incroyable et si unis s'il te plaît pas ce soir et si nous devons avoir cette conversation que tu attends de moi qu'est ce que tu voudrais que je dise d'autres que j'ai tué mon mari comment expliques-tu que le chien soit mort après avoir mangé le même reçoit je n'en ai aucune idée unis tu sais quoi sort de chez moi ta présence ici était une très mauvaise besoin de moi ici je pensais que c'était le cas mais c'est faux je n'ai pas besoin de toi tu étais censé être ma meilleure amie tu ne me connais pas tu ne sais pas de quoi je suis capable sérieusement j'aimais nathan oui nous avions nos problèmes mais j'aimais cet homme et je n'aurais jamais levé le doigt pour lui faire du mal qu'attendais-tu de moi tout le monde penserait pareil je m'attendais à ce que tu me dises que tu me crois que peu importe ce que tout le monde dit ce que l'inspecteur dit que toi mon ami tu me crois ok c'est bon laisse moi essayer alors qu'en penses tu n'est ce pas évident elle est là bas depuis bientôt trois heures peut-être qu'elle va y passer la nuit elle a dit que ils se sont échangés de numéros pour la première fois hier soir je pense que vous devriez dire avant hier car c'est déjà un nouveau jour mais aussi passer la nuit là bas ne signifie pas seulement qu'ils se connaissent depuis vous savez les femmes certaines d'entre nous écarte facilement les cuisses en un clin d'oeil comme ça ouais qu'est ce qu'on fait allons-y salut hum je suis désolé j'aurais dû te croire je déteste te voir comme ça et c'est tu subis ce que tu ne mérites même pas je sais que tu es une bonne épouse pour Nathan tu ne mérites pas tout ce qui t'arrive je suis là ça va aller tu sais tu t'es laissé submerger par les émotions et tu ne réfléchis plus à propos de et si cet inspecteur t'avais menti et s'il a dit toutes ces choses pour que tu avoues quelque chose que tu n'as pas fait es-tu en train de dire qu'il essaye de me perturber c'est ce qu'ils font souvent ils te perturbent le cerveau et te font même douter de ta propre vérité essaie si tu n'as pas tué Nathan j'ai besoin que tu sois forte reste forte parce que peu importe celui qu'il a fait il sera retrouvé tôt ou tard et si on ne le retrouve jamais la vérité peut prendre du temps mais elle finit toujours par émerger je 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 suis désolée de m'être emportée tout à l'heure j'étais je suis juste fatiguée je sais je sais mais tu devrais vraiment partir je veux dire tu as un boulot j'ai démissionné comment ça ? il y a eu une fusion en cours et bien que ça n'ait pas été publié j'ai appris de source sûre que quand ce sera fait je serai renvoyée donc j'ai dû le faire de façon honorable et en plus je n'atteignais même pas mes objectifs et tu ne m'as rien dit ? oui j'attendais que tu reviennes d'Abuja et maintenant quoi ? et bien tu sais trouver un boulot dans cette partie du monde est pareil qu'un chameau essayant de passer par le trou d'une aiguille donc j'ai parlé à une cousine en Europe et je pense que j'irai la retrouver unis tout le monde veut partir de ce pays qui restera donc pour les réparer ? bien sûr cela même pour qui les choses marchent si bien ici ça va aller ouais tu dois être forte ok ? ouais qu'est-ce que tu veux encore ? eh bien je rentrais de ce pas de boîte de nuit et j'ai décidé de m'arrêter ici pour demander les papiers de mon frère avant que tes péchés ne te rattrapent et te mettent en prison n'as-tu pas un brin de honte ou au moins du respect dans ton sang ? c'est à ça que le peur des espoirs ressemble ça devrait être toi et pas moi ton frère est couché à la morgue et toi tu es ici le meurtrier est encore en l'air bien le tueur se trouve tout juste là devant moi je sais que tu veux tuer juste pour l'écarter du chemin et prendre ses richesses mais devine quoi ? je vais te démolir j'exige d'avoir ces documents sur le champ sors de chez moi de la maison de mon propre frère ? sors d'ici ok profite tant que tu peux sors d'ici s'il te plaît c'est ce qu'on va voir enfin ne donne pas dé 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 Eh ! Comment allez-vous ? Bonjour, officier. Ça ne vous dérange pas, je suis en retard. Ça me dérange, en fait. J'ai des questions à vous poser. Je n'ai pas tué cet homme. Eh bien, je ne vous crois pas. C'est juste curieux. Comment faites-vous pour dormir ? Sachant que vous, vous avez été complice de quelqu'un d'autre, ôtez la vie d'un homme que vous n'avez pas créé. La nuit dernière était horrible. Pitié ne me la rendait pas. Pouvez-vous m'en dire un peu plus ? Que voulez-vous savoir ? Trouve ce qu'il faut. Officier, je suis en retard pour le boulot. Je n'ai jamais ôté une vie. Et je ne m'imagine pas en train de faire cela. Je me souviens du visage de ce gars et chaque fois que je veux dormir, ça me revient en tête. Ça vous hante ? Non, c'est juste dans ma tête. Quand je suis couché sur mon lit, espérant voir le jour. Donc, personne de chevaux n'a remarqué que vous êtes mal à l'aise ? Je vis seule. Aucun voisin ? Je ne veux déranger personne. D'ailleurs, je n'ai qu'un seul voisin et il est rarement là. Donc, je dois gérer cela toute seule. Avec Rotimi, vous voulez dire ? Quoi ? Vous n'avez pas vu celle-là venir, hein ? Je ne veux pas. Hey Aidee, comment est-ce que tu vas? Qui ça? L'inspecteur de police, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Ecoute Idioma, tu dois te calmer. Toi écoute-moi, désormais reste loin de moi. Hé mon pote, alors quoi de neuf? Non, je viens juste de partir de là-bas. Peut-on se voir dans notre coin habituel? Ok, ok, je serai là dans un instant. D'accord. Salut mon pote, mon pote, mon mec sûr. Ah Odogo, comment est-ce que ça te s'est passé? Tiens, assieds-toi, assieds-toi. Mon pote, c'est mon pote. Mec, pourquoi t'as le visage de français? Tu as l'air préoccupé. C'est quoi le problème? Mon pote, au vu de ses actions, elle compte vraiment faire un truc désastreux. Alors, tu dois agir très vite. Oui! Avant qu'elle ne réussisse à assouvir ses désirs égoïstes. Oui! Les femmes. Les femmes. Hey! Mon pote, mon pote, mon pote. Mon pote, que suis-je censé faire? De vrai, je l'ai... Tu... Tu comprends pas bien. Un mensonge en entraîne un autre. Et dans son désir et sa tentative de... de protéger ou de couvrir Rotimi, elle s'enfonce davantage. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Parce que si elle a menti sur le fait d'avoir passé la nuit avec Rotimi, il est donc fort probable qu'elle nous montre depuis le début. Eh bien, on n'est pas sûr qu'elle ne soit pas coupable. Même avec tous les indices convaincants qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit continuer à fouiller. On n'a pas le choix. On doit continuer à fouiller jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui incrimine le coupable. Mais de quelle autre preuve avons-nous besoin? La veuva aussi doit être impliquée. Tu sais, je lui ai dit que le repas qu'on a pris, qu'on a pris chez elle, qu'on l'a donné à un chien et le chien est mort. Et? Et elle a gobé. Intéressant. Je voulais juste, tu sais, je voulais voir si, qu'elle aurait l'expression coupable d'une meurtrière de sang-froid. Malheureusement, non. Je n'ai même pas pu la lire. Et maintenant? Comme j'ai dit, on continue à creuser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, peux-tu vraiment croire que j'ai été renvoyé de la maison de mon propre frère? Par sa femme? Une maison dont elle ne sait absolument rien, de la façon dont elle était construite? Non, maman. Je vais lui faire la peau. Elle doit disparaître. Calme-toi. Elle va voir. Non. Mon fils. Mon fils. Calme-toi. Calme-toi. Et dis-moi ce qui s'est passé. Comment c'est arrivé? Je vais la tuer. Veux qu'elle peut être assez insensible pour tuer mon frère. Pour pouvoir s'emparer de tout ce qui lui appartient. Non. Je vais vraiment la tuer. Je vais la tuer. Elle doit disparaître. Non. Non, maman. Comme ça. Calme-toi, mon fils. Mince. S'il s'avère qu'elle est effectivement impliquée dans la mort de mon fils, elle ne vivra pas assez pour hériter un quelconque bien de mon fils. Même pas une aiguille. Et elle doit mourir. Et oui, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Comme on le dit. Maman, j'ai très bien compris. Mais j'ai toujours mes plans. Nathan, mon fils. Nathan, mon fils. Nathan. Nathan. Je ne te verrai plus jamais. Quiconque t'a tué. Maman, pourquoi mon frère est si fâché? Nathan. Oh, maman. Tu continues encore de pleurer? Je t'ai demandé d'arrêter, non? Maman, arrête. Arrête. Arrête, c'est bon. Je ne peux pas oublier. Pleurer ne sert à rien. Nathan ne reviendra pas avec tes pleurs. Arrête, tu es en train de te faire du mal. Je ne peux pas. Je ne peux pas arrêter. Allez, maman, arrête. J'aime pas quand tu pleures. Arrête. J'ai mal. J'ai mal. Tiens. Bois un peu de jus. Non, merci. Pfff. Essay. Écoute. Tu as un bébé qui grandit dans ton ventre. Tu dois rester très forte pendant que la tempête passe. Comment est-ce que... Comment est-ce que je suis censée être forte alors qu'il m'accuse d'avoir tué... m'accuse d'avoir tué son frère, mon propre mari ? Il est simplement insensible ou peut-être pas. Je veux dire, qui sait ? Peut-être que si toi et moi étions dans la même situation, on aura réagi pareil. Eunice, je le comprends parfaitement bien. Je le comprends. Il n'est pas lui-même. Un homme dont on entend la voix n'a pas mal de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Et si tu ne réfléchis pas, je dois résoudre toutes les énigmes pour toi. Eunice, si tu veux parler, parle. Je ne suis pas vraiment d'humeur à trop réfléchir là. Donc ça ne t'a jamais traversé l'esprit ? Même pas une seconde que peut-être, que peut-être que ce gars ait tué son frère. Eunice, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille ? Pour la même raison qu'il pense que tu as tué son frère. Je veux dire, si ce gars était innocent, il aurait attendu que le testament soit lu. A mon avis, aucun homme sain, peu importe combien il est éprouvé, aurait eu le culot de réclamer le bien de son frère alors qu'il est encore à la mort. Mais quel genre d'homme fait ça ? C'est pas faux. Il avait déjà tout planifié. Le fait de savoir que tu t'étais disputé avec ton mari, jusqu'à penser que peut-être, tu n'as pas encore conçu et finalement, écarté son frère du chemin pour te chasser et t'accuser de ce meurtre à cause de vos nombreuses disputes conjugales. Je ne sais pas comment comment tu t'étais sur le album. Ah.. Si j'avais. Sous-titrage ST' 501 Je ne me rappelle pas vraiment Peut-être aux environs de 20h45 Votre téléphone, puisse l'avoir? Il semblerait que... Pouvez-vous me dire exactement Ce qui s'est passé après que vous soyez parti du restaurant On est parti de là On est parti de là aux environs de... 19h10 par là Parce que... Il me souvient que je voulais voir un match de la Liga vers 19h30 Je suis sérieux, vous ne croyez rien de ce que je dis? J'essaye vraiment J'essaye vraiment, d'accord? J'ai parlé avec votre petite amie Elle a dit qu'elle a passé la nuit toute seule Et moi je suis convaincu Qu'elle a passé la nuit avec vous Et je suis prêt à parier là-dessus Avez-vous une idée De la raison pour laquelle elle a menti à ce sujet? Monsieur Une minute s'il te plaît Ça, c'est la maison de Nathan. Combien de temps faut-il pour arriver chez Nathan à partir de l'hôtel ou du restaurant ? Dix à quinze minutes. Dix à quinze minutes ? Dix à quinze minutes ? Mais, monsieur, je ne sais pas de quelle autre preuve nous avons besoin pour qu'offrir Rotimi. Rotimi, Rotimi, Rotimi a dit qu'ils sont partis d'ici. Le restaurant est parti de dix-neuf-dix, dix-neuf-dix. Dix-neuf-dix à dix-neuf-dix. N'est-ce pas ? Oui. Et Essay a dit que son mari est revenu à 20h45. 45 ? C'est bien ça ? Oui. Et là, il faut quinze à dix minutes pour arriver ici. Il y a un truc qui cloche. Exactement. C'est exactement ce que je dis. Il aurait pu arriver chez lui d'ici en une heure, en une heure 45 minutes. 45 minutes, c'est ça ? Donc, il y a un truc qui cloche ici. Ok, bien, disons, disons quinze minutes maximum, d'accord ? Donc, si on enlève quinze minutes, là, on aura... On aura trente minutes. On aura trente minutes ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pendant trente minutes ? Si on trouve la réponse, on trouve notre coupable. Je veux qu'Essay revienne si dans trente minutes tu veux lui parler. Entendu, monsieur. Inspecteur, on dirait que vous n'avancez vraiment pas dans votre enquête. Vous ne faites que raconter du n'importe quoi. Je ne fais que mon boulot ? Non. Je suis fatiguée d'être stressée par vous. Eh bien, vous avez dit que le repas que j'ai servi a tué le chien, faisant de moi le principal suspect. Alors, pourquoi est-ce que je suis toujours en liberté ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en prison ? C'est ce que vous voulez ? J'ai besoin de tranquillité d'esprit. J'ai besoin de tranquillité d'esprit. Si je dois aller en prison pour avoir la paix et le repos dont j'ai vraiment besoin en tant que femme enceinte, alors qu'il en soit ainsi. Écoutez, le chien n'est pas mort. En réalité, il n'y a jamais eu de chien. D'accord ? Je voulais juste vous faire parler. Je me disais que vous craqueriez sous la pression, mais à ce que je vois, vous êtes innocente. Quoi ? Avez-vous le téléphone de Nathan ? Merci. Merci. C'est qui pour vous ? Le frère de mon mari. Celui qui vous a emmené pour m'arrêter. Vous avez dit que votre mari est rentré à 20h45. Et Rotimi dit qu'ils sont partis du restaurant entre 19h et 19h10. Et il faut environ 10 à 15 minutes pour aller de chez vous jusqu'au restaurant. Et je vois ici qu'il a parlé avec Steve, son frère, à 19h18. Vous a-t-il dit qu'il a parlé avec son frère ? Non, mais... Waouh. Mais tout s'explique maintenant. Qu'est-ce qui s'explique ? Steve est venu à la maison et m'a menacé pour que je lui donne les documents de son frère. D'accord, je vais garder le téléphone. Et je pense qu'on a fini ici. C'est parti. 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 ... 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 Donc il est fort probable qu'il se soit vu ce soir-là. Dès la toute première fois que j'ai vu ce gars, je ne l'ai pas apprécié. Et lorsqu'il est venu demander les documents de son frère, j'ai immédiatement su que ses mains n'étaient pas propres. Bien que je veuille que le meurtrier de Nathan soit jeté en prison, j'espère vraiment que ce ne soit pas quelqu'un qui lui soit proche. Pas Rottimi, ni même Steve. Pourquoi? Je ne suis pas sûre que mon cœur puisse supporter cela. Je ne serai jamais capable de vivre en paix avec cela, Eunice. Comment? Ma chère, la vie est électrique. N'importe qui peut te choquer. Hé! On fait quoi maintenant? Maintenant, écoutez-moi. Vous devez cesser de harceler cette veuve pour les documents de votre frère. Et c'est l'épouse de votre frère. Selon la loi, elle est la seule bénéficiaire de tout ce qui lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Oui. 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 Je vous appellerai si j'ai encore d'autres questions. Oui. 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 Ce n'est pas trop facile. Son frère ne l'a pas vu ce soir-là. Et vous croyez cela? Je n'ai aucune preuve. Il a une application dans son téléphone qui enregistre tous les appels. Il a une application dans son téléphone qui enregistre tous les appels. C'est vraiment bizarre. Je n'ai pas vu ce soir. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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